Difficile pour Yves d'oublier cette période. En 2009, sa carrière est en plein essor quand sa direction lui annonce qu'il doit quitter son poste de responsable informatique pour aller répondre aux clients sur une plateforme téléphonique. La pression était tellement brutale et tellement violente qu'elle a arrêté tout, brutalement. Moi, je n'ai pas subi de pression pendant des années, des années, des années. Un beau jour, on m'a tué, c'est le cas de le dire, on m'a tiré dessus. Et ça s'est arrêté là. Ma carrière s'est arrêtée là. A plus de 50 ans, Yves représente une cible, un salarié à faire partir, comme 22 000 de ses collègues. Certains ne résistent pas à la pression. Entre 2008 et 2009, 35 employés se suicident. Après 4 ans d'instruction, le parquet de Paris a demandé le renvoi, en correctionnel de Didier Lombard, l'ex-PDG de France Télécom, et de 6 autres dirigeants pour harcèlement moral. Une première. Les incitations répétées au départ, des mobilités géographiques forcées, une surcharge de travail, la pression sur les résultats. C'est la première fois qu'à ce niveau de responsabilité, on met en cause une direction qui a sciemment, cyniquement, mis en œuvre une politique de harcèlement comme politique de management. De son côté, la CFE-CGC réclame une requalification des faits, en mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Le syndicat dénonce aussi le maintien dans l'entreprise à des postes de responsabilité de 3 des 7 dirigeants impliqués dans l'affaire. Merci.